salut à tous ici michael et bienvenue dans ce nouveau cours de 3d consacré au logiciel blender aujourd'hui on va voir comment réaliser l'objet que vous avez sous les yeux à savoir une médaille un médaillon vous l'appelez comme vous voulez qui est plus précisément un dog tag alors un dog tag c'est quoi on en voit beaucoup dans des films ou dans des jeux vidéo c'est tout simplement une médaille que possède certains militaires aux états unis par exemple avec certaines informations comme le nom le prénom le matricule etc j'ai choisi que j'ai choisi ça parce que je pensais que c'était un bon exercice pour la modélisation à la fois de la chaîne et du médaillon donc voilà ça permet de voir deux choses avec des fonctionnalités très importantes que l'on va voir tout au cours de cette vidéo et on va faire un petit rendu sympa à la fin avec le cycle donc on est parti je vais dans un nouveau projet blender on va commencer par s'intéresser à la modélisation de la chaîne donc je vais vous montrer une méthode donc il y en a plusieurs alors pour ce faire je vais d'abord supprimer le cube de base voilà et je vais rajouter une sphère shift a mèche parce que c'est un maillage uv sphere donc là on voit de suite qu'on n'a pas le bon shading on va tout de l'efface donc je vais faire clic droit shade smooth ça adoucit l'éclairage et du coup on a quelque chose de lisse en apparence ok donc maintenant il faut que je fasse une courbe qui va indiquer à blender la duplication de l'objet qui va suivre toute cette courbe pour obtenir la chaîne lorsque j'appelle chaîne c'est la partie collier je sais pas s'il ya un nom vraiment spécifique moi je vais appeler ça la chaîne voilà donc pour ce faire plusieurs méthodes la méthode facile d'ajouter un maillage de type cercle d'augmenter considérablement sa taille de passer en mode édition parce qu'on veut pas quelque chose de circulaire comme ça c'est pas du tout réaliste on pourrait ici activer le proportional editing sélectionner des points faire avec j'ai augmenté un petit peu le le radius et faire quelque chose à la main un petit peu comme on veut mais vous connaissez c'est pas c'est plus facile c'est nul ça vaut rien ça vaut rien pourquoi parce que on voit pas d'autres de nouvelles fonctionnalités le but de la vidéo c'est d'apprendre de nouvelles fonctionnalités dans blender donc on va utiliser ce qu'on appelle le soft body qui est une simulation une simulation de gravité donc qui dit simulation de gravité dit également collision devait je vais rajouter tout simplement un mèche de type plan augmenter sa taille considérablement du moins il faut qu'elle soit plus grande que mon cercle pardon ce n'est pas un cercle et maintenant je vais sélectionner mon cercle je vais aller ici dans le physique properties et je vais derrière blender ça c'est un soft body alors quelle est la différence entre un soft body et un rigid body qu'on a pu utiliser précédemment dans d'autres cours le rigid body il va pas avoir une modification de topologie c'est à dire de forme à une collision il va taper un objet il va rebondir etc mais ça va pas changer sa forme le soft body c'est un corps qui est considéré comme mou c'est à dire que au moment où il va entrer en contact avec une autre forme il va avoir une simulation de collision et donc un changement de géométrie c'est à dire une balle par exemple qui se ramollit au contact d'un mur c'est un soft body donc là j'ai mis le soft body mon sol faut que je mette collision très important je retourne sur mon cercle par défaut blender quand je colle ça le gol faut l'enlever sinon la simulation va pas fonctionner dans notre cas là c'est bon si je fais play on va voir qu'on a bien une chute de notre objet qui rentre en contact avec le sol qui rebondit puis c'est tout alors vous allez vous dire ouais pas top je vois pas trop différence avec le rigid body c'est normal c'est normal parce que là nos deux objets sont parallèles en quelque sorte donc la simulation va pas faire grand chose parce que je vous conseille c'est de faire une petite rotation comme ceci une autre en z pour donner un côté un petit peu aléatoire et maintenant si je retourne au début avec cette flèche et que je fais play on va voir que la simulation va donner quelque chose de beaucoup plus intéressant vu qu'on a vraiment beaucoup d'aléatoires sur notre objet donc là c'est nickel une fois que j'ai ça je voudrais en quelque sorte figé ma géométrie à ce moment là parce que là on a toujours une animation donc je peux pas traverser avec ça je vais travailler pendant avec ça pour ce faire c'est très simple dites vous que blender quand il crée le soft body il crée en même temps en parallèle un modifier donc si je vais essayer de modifier on a bien modifier soft body qui est créé si je fais apply ça va m'appliquer la simulation et du coup là j'ai bien une image fixe si je vais sur ma timeline je n'ai plus d'animation du coup vous l'avez bien compris si je retourne à la physics properties je n'ai plus de soft body donc ça c'est nickel petit souci on a des formes un petit peu brut là qui me plaisent pas trop donc je vais rajouter un modifiaire de type subdivision surface en viewport je vais mettre 3 et du coup on a quelque chose qui est beaucoup plus adouci là je peux faire apply si je passe à mode édition on a bien notre mariage donc ça c'était vraiment un petit peu pour montrer autre chose en vrai on aurait tout pu faire à la main avec le proportion d'editing mais du coup maintenant on peut retravailler un petit peu je peux sélectionner ce point je peux faire du g et le mettre un petit peu comme ça là je peux le mettre là voilà là je peux le faire un petit peu plus comme ça donc vous faites vraiment la forme comme vous voulez garder un petit peu à l'esprit que pour rajouter un petit peu du réalisme faudrait que vers le bas on est comme on a ici exactement quelque chose qui une courbure de la sorte parce qu'on va rajouter la médaille en bas comme s'il y avait un poids qui affectait notre chaîne c'est plus réaliste là j'ai notre courbe nickel le réflexe de personnes qui travaillent sous blender qui n'est pas mauvais pourrait être le suivant ok je veux dupliquer tous mes objets le long de la courbe donc je vais rajouter un modifieur de type aurait aurait donc signifie tableau qui me permet selon deux valeurs principales de générer des duplications en un camp c'est à dire le nombre de duplications si je mets 50 on voit que j'ai mon objet qui duplique et 50 fois et mon offset l'offset c'est le décalage d'une duplication à l'autre par défaut il a un vu que là j'ai une échelle de 1 sur mon objet quand ça arrive à 1 bah ça duplique un objet du coup ils sont tous côte à côte on pourrait se dire pas compliqué je mets 1,1 après j'en rajoute quelque chose au milieu pour lier toutes mes sphères et j'ai mon collier faudrait-il encore mettre un objet un modifier type curve dire à blender tu suis cette courbe et puis ça devrait marcher alors que c'est pas si simple alors déjà première chose pour faire suivre la courbe à l'objet il faut que ce soit un objet de type courbe là on était parti d'un cercle de type mesh pour effectuer la simulation avec des maillages on va pas s'embêter on va pas refaire une courbe qui suit exactement celle ci on peut la convertir donc je vais aller dans object convert to et là je vais dire en blender ok tu me fais un maillage à partir d'une courbe pardon c'est l'inverse tu me fais une courbe à partir de maillage donc curve from mesh je clique dessus là si j'appuie sur table on voit qu'on a encore des petits points mais on a des flèches qui nous indiquent que l'objet est bien défini en tant que courbe et du coup là si je sélectionne mes sphères que je vais dans object mais la pipette je sélectionne mon objet on a quelque chose qui ressemble à rien c'est normal si c'est vous fait ça c'est tout à fait normal vous affolez pas c'est parce que j'ai pas appliqué les transformations sur ma courbe donc je vais faire contre là très important il faut appliquer uniquement la location et la rotation surtout pas l'échelle sinon ça veut faire n'importe quoi et là on pourrait se dire d'apparence ben ça marche pas trop mal faut changer un petit peu la taille des sphères parce que c'est trop gros mais sinon la chaîne là sauf que tant que perfectionniste on voit des petits défauts là on voit des petits défauts c'est que nos sphères ne sont pas parfaites notamment je pense qu'on va le voir en bas voilà ici par exemple pourquoi parce que le modifier curve il va dire à blender tu essaies de me suivre au maximum la courbure de l'objet de référence à savoir la courbe et là vu qu'on a des subdivisions sur nos sphères ben lui il va la déformer il va la déformer poursuivre la courbe mais nous c'est pas ce qu'on veut nous on veut vraiment avoir des sphères 100% sphériques surtout sur toute la surface de mon objet donc on va pas faire comme ça je vais sélectionner mes sphères je vais enlever ces deux modifiés ce qu'on va faire pour vous expliquer rapidement on va partir d'un plan que l'on va dupliquer exactement comme j'ai fait avec ma sphère donc il va tout autour de mon objet on va créer des instances pour dire blender à chaque fois que tu as un plan tu me rajoutes une sphère sans la toucher en gardant sa forme de base du coup nos carrés de référence eux ils vont être déformés mais c'est pas grave parce que nos sphères elles vont pas l'être donc ça c'est nickel donc pour ce faire je vais rajouter comme je viens de dire mon carré de référence mon plane par défaut il fait du 1 1 1 c'est nickel c'est exactement la même dimension que ma sphère et je vais faire les mêmes modifiers que j'avais appliqué précédemment sur ma sphère 3d donc il ya d'abord un arrêt et il ya ensuite une curve la curve je le mets ici comme tout à l'heure mon arrêt par défaut il a 2 ça va pas du tout je vais l'augmenter par exemple à 56 même si je pense il va falloir beaucoup plus vous allez comprendre pourquoi et là on va dire en blender à chaque fois que tu as un carré tu me crées une instance de sphère tout simplement donc pour ce faire il va falloir créer un lien de parenté un lien de parenté comment ça se fait je sélectionne d'abord mon objet fils et ensuite mon objet parent c'est très important donc d'abord ma sphère et ensuite mon carré je fais ctrl p set parents to object je rappelle ctrl p le raccourci pour faire un lien de parenté et là du coup moyen de parenté a été créé entre ma sphère et mon carré le carré étant le père donc je vais justement le sélectionner donc ce que j'appelle carré c'est le plan qu'on a qu'on a réalisé précédemment je vais aller ici dans object properties et on a quelque chose qui s'appelle instancing donc ça c'est nickel c'est ce qu'il nous faut et je vais cliquer sur face du coup à chaque fois qu'il va y avoir une face de mon objet il va créer une instance de son fils à savoir de la sphère donc vous trompez pas si vous mettez vertex ça va en créer plusieurs on à chaque point nous on veut face donc là c'est nickel on a encore deux trois trucs à toucher la première chose c'est la taille de ces carrés parce qu'il n'y a pas assez de subdivisions sont beaucoup trop gros donc on va considérablement le réduire comme ceci par exemple du coup bien évidemment vous l'avez compris faut augmenter le nombre de steps dans le vrai voilà pour la fin ce que je vous conseille parce que vous allez avoir du mal à tomber pile dessus c'est même impossible avec s en changeant l'échelle on peut essayer d'avoir à peu près le même espacement sachant que pour le moment de l'espace je n'en ai pas créé donc pour le faire je sélectionne ma sphère et je vais réduire un petit peu la taille et en réduisant la taille du coup ça va dupliquer toujours au centre de chacun de mes plans cet objet là qui est plus petit du coup que mon plan et du coup ça me créer un petit espace entre c'est génieux donc là je sélectionne vos mes plans et je peux faire comme ceci voilà donc là c'est nickel on a notre chaîne qui est correctement réalisé alors on a deux petites choses encore à réaliser avant de finaliser cette chaîne une bonne fois pour toutes là mes objets comme je l'ai dit ce sont des instances je peux pas les sélectionner à proprement parler donc pour dire à blender que ces instances sont indépendantes et qui me créent des objets je vais faire contrôler à annie en sélectionner ma chaîne et je vais faire make instances real c'est à dire que pour le moment une instance c'est juste une représentation une duplication de mon objet mais qui n'est pas vraiment réel qui n'est pas physique si je fais make instance real là il m'a bien créé une multitude d'objets comme à droite qui sont tous indépendants et qui me permet du coup d'avoir des objets dans blender et avec le lien totalement brisé entre mon ancien plan et mes sphères du coup là c'est vraiment un objet réel je peux supprimer mes plans je peux supprimer ma référence on n'en a plus besoin et là c'est nickel donc au passage tous ces objets sont encore liés en tant qu'instance donc si je fais tabulation il va tous me sélectionner donc ça c'est nickel parce qu'on voit exactement à chaque fois la même chose donc si je fais tab et que je change l'échelle pardon ça me changer la taille de chacun de mes objets donc ça c'est super c'est ce qu'on voulait alors maintenant maintenant on va devoir créer le lien entre chacune de ces sphères pour ce faire c'est nickel vous voyez qu'on a gardé la courbe dessous c'est pas fait au hasard je vais rajouter un objet type curve circle je vais réduire sa taille considérablement comme ceci maintenant je vais sélectionner ma courbe et je vais dire ok donc je vais ici dans object data properties je vais dans géométrie on a quelque chose qui s'appelle bevel le bevel object l'object c'est quoi ça vous permet de donner une épaisseur tout au long de la courbe selon une référence peut-être pas très explicite vous allez comprendre de suite je sélectionne ceci le cercle que je viens de rajouter et là on voit que ça me crée bien une épaisseur alors pourquoi cette épaisseur ne correspond pas celle là parce qu'il y a des histoires d'échelle bon c'est pas grave je vais réduire considérablement sa taille et là je peux bien obtenir la chaîne comme je le souhaite par exemple comme ceci ça m'a créé en fait une épaisseur sur l'intégralité de ma courbe en fonction d'une référence donc là c'est nickel dernier petit truc pour finaliser là c'est un objet de type courbe donc si je fais tabulation on a encore une courbe je vais aller dans object comme vers tout tout à l'heure on avait dit à blender tu me crée une courbe à partir de maillage maintenant on va faire l'inverse là on a une courbe et on lui dit ok tu me crée un mèche à partir de la courbe et là normalement c'est bon je peux supprimer mon cercle bon si vous avez du mal à le retrouver comme moi vous l'avez en haut c'est le seul qui est un petit peu courbe faites point pour vous focus dessus supprimer voilà donc là ça me paraît pas mal c'est nickel donc une fois que ceci est fait je vais commencer la modélisation de la médaille d'en bas qui est ceci alors il ya plusieurs méthodes je pourrais très bien partir d'un cube que j'étire faire du proportional editing pour courber tout ça moi je vous ai montré une seconde qui est un petit peu plus rapide peut-être un peu même propre mais qui fonctionne totalement dans notre cas je vais rajouter un mesh de type circle je passe à mode édition et je vais supprimer la moitié peut-être qu'au début vous n'allez pas comprendre pourquoi je fais ça mais vous pouvez regarder la vidéo et revenir en arrière pour le refaire si une fois que vous aurez compris le principe donc maintenant je passe à mon édition je sélectionne tout avec A et je vais faire S avec une contrainte selon l'axe et là vous voyez que de suite ça nous crée bien la bordure que l'on souhaitait sur notre objet donc là c'est nickel je peux le décaler un petit peu comme ça là par exemple je passe à mode édition je sélectionne mes deux points je fais eux je les mets bien en 0 donc là c'est sur mon axe des x donc une fois que je les ai sélectionné je vais sur global x je mets 0 et voilà et maintenant je vais faire une un miroir pour avoir pareil de l'autre côté on va pas s'embêter à le modéliser deux fois donc je vais rajouter un objet shift a de type empty voilà je sélectionne mon ancien objet je vais ici dans modifier je fais mirror il me dit ok je veux bien te faire un miroir mais où est le point de rotation donc c'est mirror object je sélectionne mon empty et là c'est nickel je peux faire apply supprimer mon empty c'est super j'ai mon objet mon objet il est pas top pourquoi parce que pour le moment il évite si je fais tabulation on n'a pas grand chose donc pour dire à blender de compléter cet objet en créer une face je sélectionne tout et je fais f f comme fil qui signifie remplir en anglais et donc là j'ai ma face et je peux travailler comme un objet classique je peux faire un e vers le bas je peux insérer une face en haut donc je sélectionne ma face je fais i et je l'insère de la sorte et ça ça me permet de créer le petit décrochage avec un e vers l'intérieur et donc j'ai mon objet je peux faire un shade smooth clic droit shade smooth ça fait un truc bizarre c'est normal c'est parce qu'on a des certains angles qu'il faut corriger avec un head split donc il fait tout seul la diffusion comme il le faut et là c'est pas mal j'ai ma doc tag je peux l'épaisseur un petit peu parce que là je suis encore en proportion à l'editing donc je désactive j'essaie de ok donc là c'est pas mal c'est nickel il nous manque une dernière chose c'est faire le trou qui est en haut dans laquelle la chaîne va passer alors premier souci c'est que notre origine elle est ici donc si je fais une rotation c'est pas pratique donc pour redéfinir l'origine au centre de gravité de mon objet du moins au centre de la géométrie je vais faire object cette origine origine tout géométrie et là du coup c'est nickel si je fais rz on avait la rotation au milieu donc maintenant pour faire ce fameux trou au milieu de la doc tag d'abord je vais augmenter considérablement sa taille parce que là c'est disproportionnel par rapport à notre chaîne je vais mettre vers le bas je vais faire une rotation comme ceci moi je veux que ma doc tag elle passe voilà comme ça bon on le fera après ça on le fera après c'est pas gênant je vais le mettre sur un cercle pour avoir à peu près sur une sphère pardon une référence de la grosseur du trou que je dois faire sur mon objet donc je vais rajouter dans un premier temps un cylindre le cylindre il apparaît ici c'est normal c'est parce qu'il y avait mon curseur 3d donc je le descends le cylindre on va me permettre quoi il va me permettre de faire une différence en gros une soustraction entre deux volumes pour pouvoir créer un trou dans mon objet donc il est très important de faire en sorte que le cylindre traverse l'intégralité de mon maillage je vais changer son échelle pour avoir un trou à peu près comme ceci je vérifie qu'il traverse donc là ça me l'air bon c'est nickel et je vais pouvoir faire mon modifier donc je vais un petit peu l'augmenter en y en auteur voilà pour faire mon modifier c'est très simple je sélectionne mon objet que je veux trouver auquel je veux enlever de la matière je vais dans modifier je vais ici je vais rajouter un modifier de type boolean et la boolean il a plusieurs opérations il y a intersection qui me permet d'avoir la partie commune des deux objets il y a union qui me permet de rajouter les deux objets tout simplement dans une même instance et on a différence qui permet de faire le moins l'autre je fais différence et je pique mon cylindre alors là ça nous fait un affichage bizarre parce que d'abord il essaie d'appliquer le edge split donc il y a des choses qui se passent pas correctement je fais apply donc là mon objet est troué mais ça m'a pas enlevé mon ancien cylindre donc je peux le sélectionner et faire suppre et là on voit que c'est nickel j'ai bien mon trou dans la doc tag bon je le trouve un peu gros donc je vais faire des ctrl z je vais changer un petit peu voilà là il est mieux apply supprimer mon cylindre voilà c'est un petit peu mieux après vous le faites comme vous voulez ok on a un petit souci c'est qu'ici on a du flat à l'intérieur parce que blender il n'a pas eu ça c'est des nouvelles faces donc il n'a pas d'information il sait pas comment l'afficher donc si je fais clic droit shade smooth ça va me le mettre partout et du coup ça fonctionne correctement ok donc maintenant je peux faire une rotation 2,90 voilà je peux le faire entrer moi je vais le mettre ici vers le bas j'ai voilà et donc là je pense que c'est à peu près bon je peux réduire un petit peu la taille de mon objet donc imaginons que je vais réduire la taille de ce trou là je peux passer à moins d'édition par défaut tout l'intérieur va être sélectionné je peux faire S sauf que je ne veux pas changer en fonction de l'origine de mon objet mais je veux changer en fonction de cette origine là donc je vais aller en haut et je vais mettre hop là je vais sélectionner voilà comme ceci peut être plus simple je vais mettre individuelle origine on va essayer ça devrait fonctionner il est là voilà je vais mettre individuelle origine et je vais dire en blender tu me changes toutes les échelles sauf en X parce que sinon ça va faire ça va creuser mon objet vers l'intérieur donc je fais Shift X et du coup ça me fait uniquement selon deux axes et donc là c'est pas mal ok donc là c'est bon on a notre chaîne qui est correctement passée dans notre objet je peux faire une petite rotation si je veux en Y pour ajouter un petit peu plus de réalisme et casser ce côté un petit peu perpendiculaire trop régulier donc là c'est pas mal une fois que j'ai ça je peux sélectionner tous mes objets donc Z wireframe je sélectionne tout avec B je sélectionne ma lampe et ma caméra avec le quick molette donc là logiquement si je fais G j'ai tout c'est très bien je vais considérablement réduire la taille pourquoi ça fonctionne pas parce qu'en gros je suis encore en individuelle origine donc je vais passer un medium point je baisse la taille voilà sinon notre médaillon il faisait il faisait 5 mètres donc là c'est bon je peux faire une rotation en X de 90 degrés le mettre à peu près au centre et donc là c'est pas mal là c'est pas mal je peux passer en vue en rendu pourquoi pas ma caméra je vais aller dans view le camera to view pour permettre à la caméra d'être fixe quel que soit le déplacement de celle-ci je peux la mettre par exemple ici voilà je vais changer parce que là on est en 16 neuvième en horizontal je vais en vertical donc ça c'est des petits paramétrages pas obligatoires mais c'est plus pratique pour montrer ce que ça donne voilà et là je peux faire un petit G comme ceci ok donc maintenant on va s'attaquer aux matériaux donc les matériaux je fais un CTRL S pas besoin les matériaux vont être assez simples pour le début je vais aller ici sur ma doc tag sur mon médaille en du bas et je vais l'appeler Metal Global ok voilà je vais mon Metal Global qui va être appliqué partout on rajoutera les gravures juste après donc là il va être ultimement simple je vais dans Shenders Editor et je vais utiliser les textures que je mettrai dans la description qui nous permet d'avoir déjà un premier rendu assez sympa donc il s'agit de ces images là donc j'ai la color je la mets comme d'habitude la metalness la roughness et le normal mapping ok le normal pardon euh donc je relie la color à la base color la metalness au métallique la roughness à la roughness le normal je peux pas le relier directement on l'a déjà vu dans notre vidéo il faut obligatoirement rajouter un vector de type normal map pour convertir cette image en données donc je mets non color très important je relie la couleur à la couleur je mets la normale sur la normale et là normalement ça devrait être bon alors pourquoi ça fait un truc pas terrible parce qu'on a pas fait les UV sur nos matériaux sur notre objet pardon donc première chose à faire avant de faire les UV c'est de rajouter une image HDRI une image d'ambiance donc je vais ici dans le world je veux pas une color moi je veux une environnement textures je fais open donc ça je pense que vous avez l'habitude si vous suivez un petit peu les vidéos parce qu'à chaque fois je refais la même chose mais c'est très important maintenant je peux aller ici dans le premier onglet qui s'appelle render properties et dans film je peux cocher transparent parce que je veux pas avoir l'image de fond je veux qu'uniquement elle influe sur ma scène mais je veux pas qu'elle s'affiche donc une fois que j'ai ça on a des reflets pourquoi parce que blender il a quand même quelques informations de texture donc de valeur de données donc il sait si c'est roughness il sait si c'est métallique mais il sait pas où parce qu'on a pas déplié notre texture donc il faut faire les UV relativement simple je vais ici dans UV editor je prends une image de référence par exemple en métal je passe en mode édition je sélectionne tout et je vais faire U Smart and Wrap ok et là c'est bon je peux un petit peu changer l'échelle si j'ai envie je peux faire des rotations bon là ça me va comme c'est maintenant et du coup on voit qu'on a un beau métal qui est sur mon objet donc c'est nickel maintenant je veux l'appliquer à cet objet sauf que là c'est un petit peu galère on pourrait se dire je vais devoir sélectionner tous mes objets pour appliquer le matériau là si je mets métal on voit que ça le met partout pourquoi ? parce que c'est une instance comme on a créé tout à l'heure donc tous les objets sont liés je peux le faire également ici voilà sur ma courbe je peux mettre du métal les UV là ils sont vraiment pas bon donc je sélectionne tout je fais U Smart and Wrap ok je sélectionne tout j'augmente un petit peu l'échelle pour avoir vraiment quelque chose d'un plus propre voilà bon après ça c'est pas ce qui se verra le plus j'en ai entendu c'est le métal qui relie toutes les toutes les petites sphères donc c'est pas dramatique imaginons que les UV de nos sphères nous plaisent pas trop je peux en sélectionner je peux faire U et quand je fais sphere projection on voit que c'est le duplique toutes parce que vu que c'est des instances elles sont liées par les matériaux par les UV en fait c'est le même objet qui est dupliqué donc ça c'est pratique on a pas besoin de se taper sphère pas sphère ce serait beaucoup trop long donc là c'est déjà pas mal on a quelque chose qui est assez propre maintenant on va retourner ici sur mon matériau qui s'appelle Metal Global et je vais le dupliquer en cliquant sur ce petit 3 ça c'est très important parce que si j'oublie de dupliquer à chaque fois que je vais modifier ce matériau ça va me dupliquer ça va me changer les autres aussi et moi je veux pas et je vais l'appeler Metal Gravure voilà j'ai Metal Gravure je vais faire Shaders Editor et là maintenant le but ça va être de rajouter les écritures alors les écritures ressemblent à quoi ? je les ai mises normalement dans cours 3D doc tag doc tag ça ressemble à ceci voilà donc là c'est une écriture que j'ai fait avec Photoshop vous mettez ce que vous voulez en prenant mon nom des chiffres complètement aléatoires et blender ok donc là il y a une texture qu'on qualifie de alpha c'est à dire qu'il y a de la transparence et ça ça va être très pratique je vais déjà la mettre ici ça va être très pratique pourquoi ? parce qu'on va pouvoir la déplier sur notre objet en créant ce qu'on appelle deux UV map là on a un UV map par défaut sur lequel on a fait un dépliage de textures qui sont présents chez UV ici dans l'object data properties UV map je peux réduire la vertex on a l'UV map de base d'ailleurs je peux indiquer un blender je vais le faire de suite dans l'input l'UV map je vais sélectionner l'UV et mettre les vectors il ne faut pas se tromper en reliant pourquoi il ne l'a pas prise ? hop là je n'ai pas bien lâché il fallait et là si je clique ici on va voir que cette UV map il apparaît donc je clique ok maintenant je vais en créer un second je peux l'appeler comme je veux je peux très bien l'appeler écriture j'appelle écriture on voit que si je duplique ça donc je peux faire ctrl-c, ctrl-v maintenant si je clique dessus on a écriture qui arrive aussi et l'écriture c'est l'UV map que je vais utiliser pour moi pour ma seconde texture à savoir l'écriture que je viens de rajouter alors pourquoi c'est important d'avoir deux UV maps ? c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'on a bien on a bien un dépliage de texture pour le métal et on va avoir un dépliage de texture différent pour l'écriture si je mets sur le même UV map on va voir les écritures n'importe comment là je veux vraiment le positionner comme je veux donc maintenant une fois que ça c'est fait je vais aller dans le UV editor je sélectionne cet objet là on voit que je peux choisir mon UV map en bas pour le moment aucune différence aucune différence pourquoi ? parce qu'il a dupliqué donc en haut je vais prendre mon image de référence qui est le texte alpha voilà et cette fois-ci si je fais U et Smart UV map ok on a ma duplication alors on ne l'envoie pas ici mais si je passe là d'un UV map à l'autre on voit qu'on n'a pas les mêmes alors pourquoi on ne l'envoie pas s'afficher ? parce qu'il faut que je travaille un petit peu mon shader ça va nous permettre de voir vraiment l'influence de mon UV map sur les matériaux donc si vous voulez à la fin je repasserai un petit peu tous les notes pour vous expliquer comment ça fonctionne donc ça je vais un petit peu l'écarter parce que le matériau mine de rien là il va pas être ultra simple la première chose que je vais faire c'est que je vais faire un mix shader un mix rgb pardon le mix rgb ça permet quoi ? ça permet de mélanger deux couleurs selon un facteur moi mon facteur ça va être l'alpha de mon image ok donc là si je fais ça base color je mets par exemple ici j'enlis mon alpha en mon factor et du coup donc je peux inverser même ce sera peut-être plus simple du coup là si je mets par exemple du noir ça va mélanger vous voyez en fonction de mon image de mon alpha différentes rgb différents rgb donc là je peux passer en mode color c'est plus pratique parce que c'est pas vraiment une image avec des couleurs alors là en gros comment ça marche ? blender va dire ok tu me mets à la fois ma texture de métal et à la fois la couleur noire couleur noire en fonction de l'alpha de mon objet alors je sais pas si vous avez compris en gros je vais vous réexpliquer on a ici notre texture qui est présent euh tac 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 métal qui est présent là c'est celle qui arrive dans le color one donc blender va dire ok en fonction du facteur tu m'affiches ça ou tu m'affiches du noir et le facteur c'est ça donc voilà on va passer dans le numéro 2 et quand c'est transparent on va passer dans le numéro 1 à savoir afficher le métal donc voilà au lieu de mettre du mix je vais mettre du darken comme ça ça va foncer vraiment vraiment mon mon objet donc c'est un petit peu mieux euh et du coup je peux jouer sur la couleur ici avoir quelque chose d'un petit peu plus grisé donc là on voit peut-être pas de différence avec le mix ouais on voit pas de différence réelle mais lorsqu'on veut foncer quelque chose c'est mieux de faire du darken ok donc là c'est bon et on voit que du coup mon UV il est pas du tout bon parce que là il est mis n'importe comment donc ça c'est très bien je peux aller ici dans le UV Editor et du coup si je passe à mode édition je vais pouvoir vraiment mettre mon UV comme je le souhaite alors moi ce que je vous conseille je vais tout mettre sur le côté parce que je veux uniquement des UV sur ces deux faces je vais sélectionner ces deux faces là on voit qu'elles sont là et je vais faire G et là je peux faire une rotation comme ceci alors je sais pas si c'est dans le bon sens mais on le changera et je vais mettre G voilà comme ça donc on voit que c'est pas la bonne rotation hop là donc je fais une rotation à 180 degrés voilà et donc là ça me paraît pas mal alors c'est inversé pourquoi c'est inversé pourquoi il m'a inversé ah oui parce que c'est pas le bon il faut que je fasse SX-1 et là normalement si je fais ça voilà c'est plus inversé c'est parce qu'en fait il y avait une rotation négative sur mon objet normalement ça vous devriez pas l'avoir si vous l'avez vous avez vu comment j'ai fait j'ai fait une rotation un changement d'échelle négative pardon et donc voilà là j'ai mon écriture qui est correctement positionné sur mon objet alors je sais pas exactement où est-ce que j'avais mis à peu près comme ça sur l'autre aussi donc c'est nickel je peux changer la taille si je veux qu'elle soit un petit peu plus petit je peux le décaler facilement donc voilà je vais bien indiquer à blender parce que des fois il peut y avoir des problèmes dans le shaders editor de pas faire du repeat mais uniquement du clip c'est-à-dire qu'on va avoir une seule fois l'image elle va pas se dupliquer surtout mes UV et maintenant la dernière étape c'est de rajouter l'effet de gravure parce que là on a un effet un petit peu comme si c'était peint dessus pourquoi pas si c'est ce que vous voulez obtenir vous pouvez moi je vais rajouter un effet de gravure donc je vais rajouter un vecteur bump que je vais mettre ici donc le normal il se relie directement avec le normal que j'avais avant donc c'est super et mon alpha je vais le mettre à la hauteur et là du coup on a bien un effet de gravure sur mon objet donc vous pouvez essayer des fois invert en fonction de votre texture de base ça va soit le faire ressortir soit le graver donc des fois la différence c'est pas facilement visible là par exemple je pense qu'on est à la hauteur là on est voilà là on est gravé là on est par dessus on le voit un petit peu et donc c'est pas mal on peut changer la force de mon normal mapping qui est uniquement du coup le métal et ici la force de mes gravures voilà je vais le mettre par exemple A07 et donc là c'est pas mal on a quelque chose qui est correct rapidement pour vous réexpliquer un petit peu tout ça parce que c'est vrai que c'est pas facile on a deux UV maps différents ok un pour le dépliage de mon métal un pour le dépliage de mon écriture ici je multiplie en fonction du signal de mon image d'entrée qui est l'écriture donc si c'est transparent je passe dans mon note numéro 1 donc je j'affiche du métal si c'est l'écriture j'affiche du noir tout simplement et donc une fois que j'ai ça je peux passer si j'ai envie vous voyez que déjà c'est pas mal ça rend quelque chose d'assez sympa on a vu pas mal de choses aujourd'hui quand même pas mal de fonctionnalités je peux passer en mode cycle et je peux faire déjà un rendu si je le souhaite donc voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas si vous avez pardon des questions j'ai trop parlé j'ai la gorge sèche si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui sur la modélisation de manière générale n'hésitez pas à partager ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux tout est dans la description que ce soit twitter instagram youtube twitch ce que vous voulez n'hésitez pas à me suivre pour plus d'actualité et voir des rendus un petit peu un petit peu en avance par rapport à ce que je mets sur youtube et je vous dis à la prochaine ciao